bonjour pour commencer cette deuxième vidéo de fier de son ventre j'aimerais vous citer le poète marc antoine girard de saint amant qui disait ceci vivre sans boire c'est mourir et boire en mourant c'est revivre alors vous le savez certainement il est évidemment indispensable de boire pour vivre près de 70% du poids de notre corps est constitué d'eau pourtant depuis pas mal d'années on voit apparaître tout un tas de boissons variés comme les sodas les jus de fruits industriels les sirops les alcools très sucrés et j'en passe d'ailleurs imaginez que vous soyez assis à la terrasse d'un café en plein été vous avez très soif et c'est très naturellement que vous vous commandez un coca avec des glaçons ou bien un jus de fruits bien frais mais ce que vous devez savoir c'est que toutes ces boissons ne vous désaltéreront jamais pour la simple et bonne raison qu'elles sont toutes trop sucrées et bien évidemment le problème avec ces boissons sucrées c'est qu'elles vous font justement prendre du ventre et bien c'est justement le thème de la vidéo d'aujourd'hui où nous allons voir six conseils pour boire mieux et perdre du ventre comment les tisanes peuvent vous aider à retrouver un ventre plat et enfin deux recettes de tisane pour faciliter votre digestion et affiner votre ventre c'est parti on entend plein de choses sur ce que nous devons boire et comment nous devons boire alors est ce qu'il faut boire en mangeant dehors des repas un litre et demi ou plus toutes ces questions obtiennent la plupart du temps des réponses assez flou pourtant si vous voulez perdre du ventre il faut vraiment que vous preniez de bonnes habitudes quand vous buvez voici donc quelques conseils conseil numéro un buvez environ sept verres d'eau par jour soit environ un litre et demi l'eau permet d'éliminer plus facilement les toxines de votre corps elle est véritablement votre premier allié pour atteindre votre objectif ventre plat mais je voudrais juste vous mettre en garde sur le fait que même si l'eau ne contient pas de calories il ne faut pas que vous dépassiez cette limite d'un litre et demi par jour car vous risqueriez de voir l'effet inverse se produire sur votre corps c'est à dire des ballonnements sensations de lourdeur et de ventre gonflé c'est pourquoi je vous recommande de vous en tenir à 7 verres d'eau répartis tout au long de votre journée conseil numéro 2 commencer votre journée avec un verre d'eau quand vous vous levez le matin prenez l'habitude de boire votre premier grand verre d'eau de la journée vous aiderez ainsi votre corps à bien se réveiller et vous serez moins tenté de manger un énorme petit déjeuner pourquoi et bien parce que l'eau réveille tous les sucs digestifs de votre estomac une fois bien lubrifié votre estomac est ainsi prêt à accomplir sa tâche de digestion dans les meilleures conditions si ce n'est pas possible pour vous de boire un grand verre d'eau de bon matin sans avoir rien dans le ventre et que vous ne pouvez rien boire mis à part un thé ou un café alors buvez votre thé ou votre café mais juste après buvez un grand verre d'eau car il faut savoir que la caféine déshydrate et donc donne faim conseil numéro 3 buvez un verre d'eau avant chaque repas comme je vous l'expliquais pour le petit déjeuner il est important de faire la même chose au moment du déjeuner du dîner alors pour être sûr d'avoir toujours de l'eau sur vous je vous recommande de glisser une bouteille d'eau dans votre sac le matin avant de partir conseil numéro 4 arrêtez de boire des sodas et des boissons gazeuses j'en parlais dans la vidéo d'hier mais je tiens à revenir sur ce point car on ne se rend pas vraiment compte des dégâts que peuvent causer ces sodas sur votre ventre les sodas sont beaucoup trop sucré quand vous buvez un verre de 25 centilitres de soda c'est exactement comme si vous mangez neuf morceaux de sucre autre point important les sodas contiennent de la caféine du coup même si vous avez l'impression de vous désaltérer en fait vous vous déshydratez plus vite et vous avez envie de vous resservir un verre alors vous allez me dire qu'il y a des sodas sans sucre et sans caféine c'est vrai mais ils ne sont pas pour autant meilleurs pour votre ventre car le gaz qu'ils contiennent a tendance à vous faire gonfler conseil numéro 5 limiter le thé et le café comme je vous le disais le thé et le café ont tendance à déshydrater et à vous ouvrir l'appétit alors je vous recommande d'essayer de réduire au maximum votre consommation d'autant plus si vous mettez du sucre ou de la crème dans votre thé ou votre café car ce sucre laisse forcément des traces et contribue à laisser apparaître vos bourrelets alors essayez de ne pas dépasser deux tasses de café par jour et essayez de le boire sans sucre si possible pour ce qui est du thé choisissez plutôt du thé noir ou du thé vert qui sont très bons pour la santé et qui ont la réputation de faciliter la digestion idem pour le café ne mettez pas de sucre dans votre thé alors même réflexion que pour le café ne mettez pas de sucre dans votre thé conseil numéro 6 essayez de vous passer de boire de l'alcool c'est bien connu l'alcool fait grossir car les boissons alcoolisées contiennent du sucre le pire alcool pour votre ventre est la bière car elle a tendance à fermenter et à créer des ballonnements d'ailleurs vous connaissez sûrement l'expression avoir des abdos chronenbourg également les cocktails sont très mauvais car ils sont issus d'un mélange entre l'alcool du soda des jus de fruits et même du sirop essayez donc de limiter l'alcool le plus possible mais autorisez vous quand même quelques petits extras toujours avec modération bien sûr c'est vrai que lorsqu'on voit les autres boire un verre étrinqué lors d'une soirée ou d'un repas c'est difficile de ne pas craquer mais je voudrais vous donner un conseil important si vous voulez vraiment boire un verre choisissez du vin sec en effet le vin sec est bien mieux que le vin doux parce que les vins doux ont plus de sucre les vins secs contiennent aussi du sucre mais la majeure partie s'est transformé en alcool bon j'imagine que pour vous boire une tisane n'est pas vraiment une habitude une tisane ça fait un peu ringard mais bon sachez que la tisane est un véritable allié dans votre lit contre le ventre ballonné gonflé et graisseux je vous propose de voir tout de suite quelles sont les plantes à utiliser dans votre tisane pour qu'elle soit efficace pour commencer l'anis vert stimule les sécrétions digestives ensuite vous avez le fenouil qui soulage l'estomac et réduit les gaz la menthe qui favorise l'élimination intestinale la chicorée qui permet d'éviter la rétention d'eau le romarin qui soulage les ballonnements les queues de cerises qui ont un effet diurétique et enfin le basilic qui régule les troubles liés à la digestion je vous propose à présente vous donner deux recettes de tisane pour vous aider à faciliter votre digestion et à retrouver un ventre plat cette première recette a pour but de vous faciliter la digestion mélanger 50 g de feuilles de romarin 50 g de feuilles de bouleau 50 g de menthe douce 50 g de feuilles d'artichaut 50 g d'écorce de citron et 50 g de sauge prenez quatre cuillères à soupe de cette préparation et mettez-les dans un litre d'eau froide porté doucement ébullition sans aller jusqu'au premier frémissement recouvrez et laissez infuser une dizaine de minutes puis filtrer cette tisane va stimuler votre digestion avec cette recette vous obtiendrez un litre de tisane que je vous recommande de boire tout au long de la journée et notamment entre les repas la deuxième recette vous permettra de retrouver un ventre plat mélanger 25 g de graines d'anis vert 25 g de graines de fenouil 50 g de feuilles de basilic 50 g de feuilles de romarin et 25 g de racines de gentiane comptez environ une cuillère à soupe de ce mélange pour une tasse d'eau bouillante faites infuser la préparation une dizaine de minutes en couvrant bien votre tasse puis filtrer le mélange il ne vous reste plus qu'à prendre une tasse avant les deux principes aux repas le midi et le soir cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aidera à prendre de meilleures habitudes dans votre manière de boire et que vous pourrez ainsi affiner votre ventre dans la prochaine vidéo je vous proposerai de continuer sur notre lancer nous intéresser à l'alimentation solide vous découvrirez notamment 5 conseils pour mieux manger et perdre votre ventre les huit légumes qui vous aideront à retrouver un ventre plat et enfin vos trois alliés pour perdre vos bourrelets autour du ventre alors je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de fier de mon ventre merci et à demain